La Banque mondiale, l'un des partenaires privilégiés de la République démocratique du Congo, est engagée notamment dans les réformes institutionnelles entamées sous la haute direction du chef de l'État Félix Anton Tshisekedi Chilombo. C'est dans cette lancée que le président de la République a eu un entretien par visioconférence avec Hafez Ghanem, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et Austral. Au menu de cette séance de travail virtuelle, les réformes économiques et judiciaires, mais aussi la nécessité de poursuivre l'effort en faveur de la stabilité actuelle du cadre macroéconomique. Les deux personnalités ont également abordé le point concernant l'orientation choisie par l'institution de Bretton Woods en matière d'appui à la République démocratique du Congo dans la lutte contre les grandes épidémies, à savoir la pandémie de Covid-19 et la maladie à virus Ebola. L'autre point évoqué entre le chef de l'État et ceux au cadre de l'institution de Bretton Woods, la question de l'appui que la Banque mondiale est disposée à apporter à la République démocratique du Congo pour l'aider dans le cadre de son programme dit de risque de fragilité des conflits de violence à travers l'allocation pour la prévention et la résilience. L'engagement de la Banque mondiale à poursuivre son appui en faveur de la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo était également au menu de ce face-à-face virtuel entre le président de la République, Félix Tshisekedi Tchilombo, et le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et Austral. Vous le savez, depuis notre élection au bureau du Sénat, c'est la première audience que le chef de l'État m'a accordée et nous avons abordé les questions liées à la rentrée parlementaire. Il faut avouer également que la situation que nous avons rencontrée au Sénat n'est pas du tout reluisante, surtout la situation financière où nous avons à payer des dettes de plus de 14 millions de dollars qui ont été laissées par nos prédécesseurs. Et donc, nous sommes devant une situation où, à la fois, nous devons continuer à assurer le fonctionnement normal du Sénat, mais également à éponger progressivement les dettes différentes, notamment envers les tiers, les découvertes bancaires, qui sont de l'ordre de 7 millions de dollars. Nous avons des dettes envers les sénateurs, les jetons de présence, les frais d'émission. Nous avons des dettes envers les fournisseurs d'hiver et autres. Et donc, c'est 14 millions de dollars de dettes dont nous avons hérité. Mais voilà, c'est ça aussi la gestion. Au nom de la continuité de l'État, nous sommes obligés d'en tenir compte dans notre plan de trésorerie. Et comme vous le savez, il n'y a que le chef de l'État qui peut nous aider à décanter cette situation. Deuxièmement, nous avons demandé à ce que le chef de l'État puisse nous recevoir avec tout le bureau du Sénat, tel qu'il a été élu, et il recevra également les sénateurs, membres de l'Union Sacrée de la Nation. Donc voilà ce qu'a été en fait le contenu de l'audience que le chef de l'État m'a accordé ce jour. Il faut dire que l'Assemblée nationale se prépare à l'ouverture de sa session ordinaire du mois de mars, qui intervient le 15 prochain. Le président de l'Assemblée nationale a jugé utile d'échanger avec la Commission électorale nationale indépendante au regard des questions touchant plus ou moins les processus électoraux. Nous avons échangé, et ce qui est plus important, il y a un grand débat républicain qui est lancé sur la question des réformes. Il était tout à fait normal que l'autorité, disons le président de l'Assemblée nationale, ait eu des discussions et des échanges sur les contraintes et les considérations techniques liées à des options majeures qui devront être prises en prise. Il s'est dit en se disant que l'Assemblée nationale est mobilisée pour que le processus ou le quatrième cycle électoral soit enclaché. L'Assemblée nationale s'est dit prête pour attamer certaines dispositions qui concernent la réforme électorale. C'est de cela que nous avons fait les tours d'horizon sur la question. Il y a des lignes, il y a des questions qui s'élèvent aujourd'hui qui nécessiteront action immédiate. La question du recensement de la population, la question du fichier électoral, la question des élections dans les délais en 2023, toutes ces questions nécessitent des échanges, ce qui justifie notre présence ici. Il sera probablement aussi question au cours de cette session, comme l'a dit le président, que la CNI présente son rapport, l'un des rapports. Il y a plusieurs rapports finalement. Il sera aussi question qu'on se mette d'accord sur la conduite à tenir. Voilà ce qui justifie notre présence ici. Nous sommes venus rencontrer le président de l'Assemblée nationale à la suite du dé qui nous frappe. Vous avez tous suivi malheureusement hier les décès de notre collègue, l'honorable Henri Thomas. Vous voyez que je suis entouré de quelques personnalités du G13. Nous avons été les derniers groupes de travail avec lesquels il a encore renouvelé son engagement patriotique. Et nous sommes venus voir le président dans ses cadres pour discuter avec lui des dispositions qui doivent être prises avec la famille de sorte que l'Assemblée nationale puisse réserver à ses dignes fils du pays les obsèques dus à son rang. Voilà le sens de notre visite. Et le président de l'Assemblée, nous l'avons trouvé dévasté comme nous tous, très marqué par cette disposition, disparition. et il nous a garanti qu'il ferait de son mieux pour qu'en accord avec sa famille, les choses puissent se faire dans les meilleurs délais et les honneurs soient rendus comme il se doit à notre collègue. Le président a été... On n'a pas forcé une porte ouverte, mais on a trouvé une disponibilité. On a trouvé la peine que nous partageons tous. On a trouvé surtout la volonté d'honorer la mémoire de ses collègues qui a beaucoup combattu pour la démocratie. Vous savez, l'honorable Harry Thomas, c'était une opinion lui-même. Il n'a jamais eu de cesse de montrer que lorsque vous avez des convictions, vous devez vous battre jusqu'au bout. Et je crois que c'est le sens de l'engagement qu'il a eu avec nous dans le cadre du G13. Et c'est l'engagement que nous comptons poursuivre parce que vous savez qu'il y a des initiatives de loi que nous avons co-écrites avec lui et que nous devions porter ensemble. Mais fort malheureusement, les destins n'ont décidé autrement. Mais nous allons nous organiser pour que ce combat puisse aboutir au résultat escompté pour le bien de notre peuple. Chers compatriotes, le ministère de la Santé est informé que par mesure de précaution, quelques pays de l'Union européenne ont suspendu temporairement l'utilisation d'un lot spécifique de vaccins AstraZeneca sur la base de rapports notifiants des troubles de coagulation sanguine chez des personnes ayant reçu le vaccin de ce lot particulier. À ce stade, la relation de cause à effet entre l'administration du vaccin AstraZeneca et la survenue de troubles de coagulation sanguine n'est pas formellement prouvée. Une investigation est actuellement menée par des experts. C'est pourquoi le ministère de la Santé tient à informer l'opinion nationale que le comité d'évaluation des risques de pharmacovigilance de l'Agence européenne de médicaments et l'Organisation mondiale de la santé indiquent que, les bénéfices du vaccin étant supérieurs au risque, le vaccin peut continuer à être administré en attendant le résultat de l'investigation sur le cas de troubles de coagulation sanguine en cours. Les experts congolais du ministère de la Santé, du secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19 et du groupe technique consultatif pour la vaccination qui se sont réunis ces vendredis 12 mars 2021 ont réaffirmé que la vaccination est un pilier important de la riposte et à ce titre, elle reste l'axe de prévention par excellence. Il rassure la population congolaise que le vaccin AstraZeneca est actuellement utilisé dans plusieurs pays, y compris les pays africains et que dans plusieurs pays, les données de surveillance collectées n'ont pas rapporté ce cas de troubles de coagulation sanguine. Cependant, par mesure de précaution, il a été décidé du report de la date du lancement de la vaccination en République démocratique du Congo. La nouvelle date sera annoncée incessamment dès que le résultat des investigations déjà en cours au niveau national et international seront disponibles. Je vous remercie. Dans ce monde ouvert, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila, a commencé par remercier la direction de cette structure pour avoir placé sous son patronage l'organisation de ces salons. Ensuite, l'autorité ribienne a fait comprendre qu'actuellement, la technologie financière dénommée Fintech fait partie intégrante du quotidien de tous. Pour avoir placé sous mon patronage l'organisation de la deuxième édition du salon e-commerce et Fintech sur le thème intégration des solutions e-commerce et Fintech dans le quotidien de congolais face à la COVID-19. Ce qui constitue pour moi un encouragement à son staff dirigeant constitué exclusivement de la jeunesse mentante actuellement, la technologie financière dénommée Fintech fait partie intégrante de notre quotidien et le dynamisme de son industrie a bénéficié des contextes économiques et sociaux particuliers suscités par la pandémie de la COVID-19. Malgré la crise engendrée par cette maladie, les services financiers et numériques ont permis aux particuliers ainsi qu'aux entreprises d'assurer leur fonctionnalité. cette pandémie au-delà d'être une crise sanitaire, elle est surtout socio-économique et elle a été un accélérateur de la transformation digitale à travers le monde en général et particulièrement en Afrique. Pour sa part, le directeur général de la structure Tinda a remercié le gouverneur de la ville de Kinshasa pour son accompagnement. Cette cérémonie s'éclotirait par une visite guidée des différents stands. Les membres du comité de conjoncture ont échangé tour à tour sur les trois points suivants. La note de conjoncture hebdomadaire présentée par les vice-ministres du plan. La note d'information sur les secteurs miniers présentée par les ministres des mines. L'évolution des marchés d'échange ainsi que de biens et services présentés par le gouverneur de la banque centrale. S'agissant de ce que nous pouvons retenir de la conjoncture économique, en ce qui concerne les secteurs réels, le comité de conjoncture a noté la décélération du rythme de formation des prix intérieurs. En effet, le niveau général des prix des biens et services a baissé par rapport à la semaine dernière. Le taux d'inflation se situe à un niveau faible par rapport à la semaine dernière aussi, des 0,081% la semaine passée. Il se situe à 0,074%. S'agissant du secteur des finances publiques, le comité de conjoncture a noté particulièrement la faible mobilisation des recettes publiques. En ce qui concerne les secteurs extérieurs, il a été observé une stabilité relative du franc congolais par rapport au dollar américain. en effet, on a constaté une légère amélioration, une légère appréciation du franc congolais par rapport au dollar. A l'indicatif, le dollar s'échange à 1,980,75 francs congolais et au parallèle à 2,021 francs congolais. S'agissant des réserves internationales, il y a eu aussi une légère amélioration de ces réserves par rapport à la semaine passée. Ces réserves sont donc passées de 665,43 millions de dollars la semaine passée à 671 26 millions de dollars au cours de la semaine sous-examen. Quant au secteur mini, en dehors du cobalt dont les cours continuent à augmenter, les autres ont connu au niveau de ces cours une baisse relative. mois de mars, mois dédié à la femme, dans les soucis de l'autonomisation de la femme en général et particulièrement celle de la communauté Mba, à travers son département des femmes, une conférence a été organisée en la salle du ministère des Affaires étrangères, question de s'apaisanture sur le thème de l'entrepreneuriat féminin face à la COVID-19. Prenant la parole, les coordonnateurs de la jeunesse de la communauté Mba, Massoumba Buanatoui-Henri, expliquent l'importance de cette activité. L'entrepreneuriat n'est pas chose facile à cause de cette crise et nous oblige aujourd'hui dans la société que la femme ou la fille puissent être considérées comme tout le monde dans la société Après le tour-à-tour des intervenants sur le pourquoi de l'entrepreneuriat féminin et comment échapper aux stéréotypes dont la femme est victime, la jeunesse Mba a exposé son invasion qui sera désormais mise sur le marché. La première définition de notre grande c'était juste se mettre à faire quelque chose. Définition très simple. Se mettre à faire quelque chose. Démarrer quelque chose. Donc ça peut être entre autres démarrer une activité. Être à l'écoute ça veut dire que vous êtes vous suivez les commentaires que les gens portent au travail que vous êtes en train de faire. Ça, ça va vous permettre de développer votre business. Ça va vous permettre de savoir quelle orientation il faut prendre. Au sortir, la coordonnatrice de cette structure féminine, Ariel Luamba, parle du pourquoi de la forme entrepreneur. Moi-même, je suis entrepreneur et j'ai voulu transmettre aux femmes et Mbac, dans le ministère et Mbac, demander à toutes les femmes en général d'être porteurs de projets. Donc nous devons nous lancer dans le monde entrepreneur. arrêtons d'être commandeur d'emploi mais créons de l'emploi, créons de l'entreprise. Nous avons le potentiel en nous et exploitons ce que Dieu nous a donné. Et c'est de rappeler que cette conférence entre dans l'écart de défectivité du 8 mars. C'est sous la présidence de la République, Félix-Antoine Tchisekedi, qui s'éteignit les cafés populaires de la résolution 1325, organisée par le Forum international des femmes de l'espace francophone autour de trois thèmes, notamment la résolution pacifique des conflits politiques face à la résolution 1325, l'impact des conflits politiques sur l'entrepreneuriat féminin ainsi que le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19. Prenant la parole, la conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse et de lutte contre la violence faite à la femme, Chantalier Loumoulop, a dans son exposé rappelé la femme l'importance de leadership qui est un facteur inné dans chaque femme. Le leadership féminin qui semble avoir le vent en couple ces dernières années, est un état d'esprit inné dans chaque femme. Durant cette période de la pandémie à la COVID-19, nous avons constaté différentes diverses venant des femmes congolaises dans le domaine médical, dans le domaine agricole, technique, administratif, économique, culturelle, sociale, éducative, politique et même dans leur foyer. Cette cérémonie a été accompagnée de la remise de brevets des mérites aux femmes leaders qui ont impacté dans les différents domaines tout en passant par la remise des bâtons de l'Union africaine de femmes à l'honorable député Peter Kazadi pour son combat à l'honneur de la femme. Le pouvoir est conféré par le forum international des femmes et des espaces par le pouvoir. Je vous nomme ces jours ambassadeurs humanitaires mondiaux. Il faut souligner que les FIFEF demandent aux autorités d'avoir une oreille attentive à la voix de la femme. Aujourd'hui, la femme, elle est négligée. et beaucoup le considèrent qu'en un seul point comme une source de conception, on s'arrête là. Et quand même que vous reconnaissez la femme selon cette pensée, la femme fait du bien. La femme, elle est capable de tout. La femme, elle est masseuse. La femme, elle est dans la menuiserie. la femme, elle est dans l'armée. La femme, elle est dans l'aéronautique. La femme, elle est pilote, elle est partout. La femme, elle est en celle qui se passe. La femme, elle est alors ée extrêmement romantique. Ça va... , la femme, elle est au poste. elle est dans la femme, elle est là elle est dans un mur. Il existe la même de la femme. Elle on a une gaffe c'est l'embre daughter. Sous-titrage FR ?